bonjour à tous bienvenue dans cette quatorzième rencontre dans le cadre de ce cycle de cours intitulé analyse mathématique pour les équations aux dérivés partiels je vous rappelle que lors de notre précédente rencontre et bien nous avons établi démontré le fameux théorème de rhys fameux de théorème de représentation d'une forme linéaire dans un espace de hilbert j'aurais pu le mentionner à l'époque ce théorème c'est un théorème qui date de la première moitié du 20e siècle donc nous sommes en train d'aborder des résultats depuis le début de ce chapitre particulièrement récent et c'est ce que nous allons continuer aujourd'hui avec le théorème de stan pacca et le théorème de lax milgram établi par peter lax et milgram et donc peter lax et aujourd'hui de fait partie des nôtres donc ce sont vraiment des résultats extrêmement récents bien sûr établis dans cette première moitié du 20e siècle donc qui ont suscité de nombreux autres développements charge à vous de vous y intéresser pour connaître tous les développements de ces théorèmes pour ce qui nous concerne après le théorème de rhys donc nous allons voir le théorème de stan pacca puis des corollaires de ce théorème et enfin le théorème de lax milgram et en ce qui nous concerne nous verrons des applications après avoir introduit le dernier maillon de cette chaîne que j'ai essayé de constituer pour vous proposer un système cohérent d'analyse à savoir les espaces de ce volet et donc nous serons à même de regarder deux des applications concernant ces théorèmes donc sans plus tarder théorème de stan pacca théorème de stan pacca alors je vais l'énoncer et je vous proposerai quand même tout de suite après avant de regarder sa démonstration une motivation pour quand même comprendre d'où viennent ces choses même si nous en avons déjà parlé au début de ce cycle de cours donc voilà le théorème soit h un hilbert muni donc d'un produit scalaire oui la produit scalaire que je vais noter de cette manière là et sa norme et la norme associée et la norme alors on pourrait mettre un petit h tiens et la norme associée noté de cette manière là ah oui là je prends mes aises parce que le théorème de stan pacca il ya deux il ya du matos comme on dit donc espace de hilbert un produit scalaire et une norme pour laquelle l'espace est vectoriel donc normé et complet et dont la norme est issu de ce produit scalaire l'un est lié à l'autre comme nous l'avons vu soit petit a une forme bilinaire alors il y a un paquet de propriétés et pourtant vous allez voir que de nombreux cas de figure entre dans ce cadre de ce théorème comme les autres que nous allons voir après une forme bilinaire et bien symétrique continue donc tout ça vous connaissez bilinaire on sait ce que c'est symétrique on sait ce que c'est continue nous savons aussi ce que c'est et alors la nouveauté c'est et h elliptique h elliptique ça veut dire tout de suite il existe un alpha positif tel que quel que soit v appartenant à h et bien a de v v est minoré par alpha norme de v 1 10 grand h au carré on va voir l'importance de cette propriété et je vais en faire un commentaire aussi au niveau intuitif ça c'est pour comment dirais-je à soit elle une forme linéaire continue et continue sur grand h ça on sait aussi ce que ça veut dire et enfin j'aurais pu le mettre au début mais volontairement la fin va introduire la justification du résultat vous allez comprendre tout de suite et soit qu'un convex fermé convex donc fermé de grand h alors il existe un eu et un seul dans ce convex fermé grand cas tel que et bien la quantité i de u que nous allons définir tout de suite soit inférieure à i de v quel que soit v appartenant à grand cas et j'ai terminé avec i de u ou i de v d'une manière générale égale 1 demi de a de v v moins l de v ça c'est quel que soit v appartenant à grand cas parce qu'on n'a pas besoin de le définir ailleurs pour ce qui nous intéresse voilà je me pousse voilà le théorème de stamp à k ah oui il y a de la matière donc quel rapport avec nos affaires on va essayer de dire quelques mots là dessus même si j'en ai déjà parlé me semble-t-il on a un espace de hilbert puis donc avec sa norme et son produit scalaire ça c'est une première chose et on a une forme bilinaire symétrique continue h elliptique alors qu'est ce que ça veut dire h elliptique ad v v est minoré par d'une manière absolue par une constante alpha donc dire qu'il existe alpha ça veut dire que le alpha ne dépend pas de v parce que pour tout v ce ad v v est minoré de manière universelle donc par cette constante fois norme de h au carré alors je vais faire juste pour vous laisser encore la matière au tableau un petit commentaire sur cette ellipticité si vous mettez ici norme de v en axis norme de v indice h dans un plan évidemment je peux tracer a de v v qui est un nombre puisque a est une forme bilinaire donc a de v v d'une manière générale est un nombre réel donc a de v v est un nombre réel et bien si on prend la parabole alpha norme de v au carré alpha norme de v imaginons que ça soit ce alpha norme de v indice h au carré vous me suivez c'est une parabole si vous mettez x et là je fais alpha x2 ni plus ni moins et bien en fait le a de v v ne peut pas descendre à l'extérieur a de v v se trouve au dessus de cette parabole qui délimite en quelque sorte qui j'ai envie de dire impose ou qui garantit une croissance de a de v v suffisante puisque a de v se trouve au dessus de cette parabole voilà l'interprétation géométrique et un petit peu qualitative pourquoi cette propriété nous allons le voir dans la démonstration continuons soit elle une forme linéaire continue sur h et k un convex fermé a convex fermé ça nous rappelle tout de suite dans un ilbert terme de projection et tous les corollaires ok il existe un u et un seul dans ce convex tel que u minimise cette fonctionnelle i que l'on appelle d'ailleurs fonctionnelle d'énergie à savoir définie de cette manière là c'est une une combinaison entre la forme bilinaire et la forme linéaire un peu plus de motivation maintenant sur cette quantité donc je vais effacer et je vais donner quelques éléments de motivation avant d'établir la preuve de ce théorème alors pour motiver cette formulation abstraite du théorème de Stampp-Aka c'est à dire ce cette fonctionnelle i de v i de v égale 1,5 de a de v v moins l de v de v de quoi s'agit-il alors je vais prendre tout de suite un exemple il me semble que je l'ai considéré déjà avec vous moins une seconde de x plus u de x égale f de x et pour x et pour x qu'on prend entre 0 et 1 et tel que u de 0 égale u de 1 égale 0 ça c'était un problème continu que j'ai considéré avec vous et j'ai montré très formellement mais pour une motivation initiale suffisante que l'on pouvait constituer la formulation variationnelle rappelez-vous qui est l'intégrale de 0 à 1 de u prime v prime je vais enlever les x plus u v allez mettons un dx égale somme de 0 à 1 de f v dx pour tout v dans un espace de fonction grand v d'ailleurs je vous rappelle v c'était l'ensemble des fonctions petit v définie de 0 à 1 à valeur dans R tel que v de 0 égale v de 1 égale 0 alors je vais faire les choses beaucoup plus en détail lorsque nous arriverons aux applications j'ai envie de dire là c'est que de la motivation donc je vous renvoie à cette vidéo initiale parmi les premières pour motiver un petit peu ce cycle de cours en quelque sorte alors regardez bien il y a quand même des choses qui sont flagrantes devant vous il y a cette quantité là qui apparaît ici et il y a celle-ci qui apparaît là cette quantité à gauche dépend d'un u solution que l'on cherche et d'un v quelconque qui balaye un certain espace fonctionnel puisque ça dépend de u et de v j'ai pas de problème à l'appeler à de u v et oui et donc le deuxième terme lui pour f connu il ne dépend que de v donc je n'ai pas de problème à l'appeler l de v autrement dit on cherche on cherche finalement et je crois que j'en avais déjà parlé formellement pv c'est trouvé petit u appartenant à v solution de et bien a de u v égale l de v quel que soit v appartenant à grand b je n'ai rien fait je n'ai fait que de la cosmétique ou de la relecture et comme disait le professeur Havez ou de l'interprétation ou traduction fonctionnelle minimaliste c'est le cadre abstrait de cette application et vous allez voir qu'il y a de nombreux problèmes applicatifs donc qui rentrent dans cette famille de problème j'en avais il me semble déjà parlé si ce n'est pas dans ce cours je crois que si c'est dans le cycle de cours d'analyse numérique pour les équations dérivées partielles alors vous voyez que tout va dépendre évidemment de ce a et de ce l et puis il faut rajouter quand même et de ce v grand v c'est notre espace de Hilbert dans ce temps paquet petit a c'est ce petit a là là c'est concret est-ce que petit a est symétrique est-ce que a de uv égale a de v u je le fais comme ça juste pour que vous compreniez où on va a de uv égale a de v u ah c'est une forme symétrique est-ce que l'est bilinaire bah écoutez c'est un exercice trivial pour vous tous j'en suis sûr vous pouvez montrer très facilement que a est bilinaire a est bilinaire symétrique est-ce que a est continu je renvoie à plus tard très bien l c'est une forme linéaire à v de grand v qui est ici j'associe le nombre l'intégrale de 0 1 de fv on a bien une forme linéaire est-ce que c'est continu je renvoie de la même manière à plus tard est-ce que a est comment dirais-je v elliptique ici puisque mon espace grand h de stomp paquet c'est grand v ici est-ce que h est v elliptique je renvoie de la même manière il nous faut des éléments d'analyse fonctionnelle sur les espaces de Sobolev comme je l'ai annoncé tout à l'heure c'est ce que nous verrons après ces théorèmes que nous abordons en ce moment alors la cerise sur le gâteau et il me semble que je vous en ai parlé c'est que si a est symétrique ce qui est le cas de notre ce qui est notre cas de figure on étudiera aussi des cas où a n'est pas symétrique mais si a est symétrique avec les propriétés que j'ai évoquées dans le théorème de stomp paquet alors on peut montrer et il me semble que je vous en ai fait la démonstration bonon-malon il me semble bien que PV est équivalent à ce que l'on appelle le problème de minimisation trouvé U dans grand V à partir de ce problème abstrait qui n'est rien d'autre que le socle le support applicatif de ce problème particulièrement explicitement concret et bien trouver U à partir de V tel que tel que tel que et bien I de U soit justement inférieur à I de V et j'ai envie de dire avec I de V figurez-vous mais oui un demi de A de V V moins L de V et donc voilà la motivation c'est à dire que de nombreux problèmes continu s'écrivent sous une formulation variationnelle qui va satisfaire un certain nombre de propriétés dont la symétrie de la forme bilinaire j'ai dit donc pas seulement qui va permettre finalement d'analyser le problème variationnel de manière équivalente au problème de minimisation or vous voyez bien que trouver une solution de ce problème c'est le propre c'est le projet du théorème de Stamppaka que je vous ai énoncé au début de la séance d'aujourd'hui voilà voilà la motivation globale je ne voulais pas rester dans un cadre totalement abstrait mais il fallait quand même un tout petit peu motiver alors il faut des espaces de Hilbert dans les cadres applicatifs ici il faut des convexes on verra après il y a des applications dans le cadre d'espaces de sous-espaces vectoriels et pas de convexes au sens général du terme rappelez-vous que parmi les convexes il y a les sous-espaces vectoriels qui sont convexes par nature et donc s'ils sont fermés on avait des propriétés de projection particulière et ces propriétés de projection particulière dans les Hilbert vont donner des résultats qui vont s'appliquer dans tel ou tel cas de figure j'ai envie de dire comme cas particulier du théorème de Stamppaka voilà ceci étant dit il nous faut maintenant le démontrer ce théorème de Stamppaka c'est pour tout de suite alors la preuve du théorème de Stamppaka on a beaucoup d'hypothèses comme vous l'avez remarqué et surtout concernant la forme bilinaire petit a pourquoi ? alors je vous rappelle on a A qui est bilinaire symétrique continue et H elliptique alors ça j'ai écrit en résumé ça ça veut dire pour ce qui concerne la continuité et la ellipticité ça veut dire les choses suivantes on l'a déjà écrit alors la continuité je vous rappelle ça veut dire qu'il existe un grand M positif tel que quel que soit UV appartenant à H2 dans l'île Berte et bien valeur absolue de A de UV est inférieure ou égale à grand M norme de U indice H norme de V indice H donc ça veut dire en particulier si U égale V et bien j'ai que valeur absolue de A de U ou A de VV si vous voulez A de VV est inférieure à grand M norme de V au carré indice H ça c'est la continuité mais on a aussi l'électricité et il existe aussi alpha positif tel que quel que soit V appartenant à H et bien je l'ai décrit tout à l'heure A de VV soit supérieur soit minoré par alpha norme de V indice H au carré alors ça veut dire une chose déjà pour A de VV puisque alpha est positif norme de V au carré est positif donc ça c'est positif ou nul ça ça implique que A de VV est positif ou nul donc ici la valeur absolue est surabondante donc on obtient finalement que quel que soit V appartenant à grand H et bien A de VV est donc minoré je réécris cette inégalité ici par alpha norme de V indice grand H au carré et ça je viens de le dire c'est positif ou nul mais en même temps A de VV par continuité est majoré par M alors là la valeur absolue n'a plus d'un RL puisque c'est positif grand M norme de V indice H au carré donc ça ça veut dire que si A de VV égale à zéro si A de VV est égale à zéro donc vous avez forcément de par l'inégalité de gauche que V égale à zéro que norme de V égale à zéro donc que V est égale à zéro donc on a A de VV par l'ellipticité qui est positif ou nul pour tout V et on a que si A de VV est nul si A de VV est nul donc ici vous avez un truc positif il faut quelque chose qui est positif ou nul qui est négatif ou nul donc il est forcément nul donc vous avez forcément que V égale à zéro autrement dit petit a définit un produit scalaire A est une forme bilinaire symétrique définie positive donc A définit un produit scalaire noté alors on va le noter différemment on va le noter avec un crochet et puis un indice 1 tel que et bien U V 1 c'est ni plus ni moins A de UV très 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 important cette propriété qui finalement résulte du caractère bilinaire symétrique H elliptique qui donne la possibilité de montrer que la forme est définie positive donc à partir de ce produit scalaire je vais de manière extrêmement naturelle aussi noter quel que soit V appartenant à H et bien on va définir la norme indice 1 au carré ni plus ni moins comme V scalaire V indice 1 V scalaire V indice 1 c'est à dire A de VV donc on a un nouveau produit scalaire et une nouvelle norme alors si vous regardez de plus près mais c'était pour anticiper ce qui m'intéresse maintenant j'ai rappelé la continuité j'ai rappelé donc que j'ai donc en quelque sorte cette propriété particulière qui en résulte de la continuité mais pour le caractère positif et le caractère défini je n'ai utilisé finalement que la H ellipticité on est bien d'accord alors à quoi sert cette comment dirais-je cette propriété de continuité que j'ai rappelé ici et bien c'est pour tout de suite il suffit de donc tout ça c'est face à vous et donc je l'ai donc écrit maintenant que j'ai effacé je redonne juste la ligne finale on a 0 inférieur ou égal à alpha norme de V au carré indice grand H inférieur ou égal c'était donc un A de VV inférieur ou égal à grand M norme de V au carré ça c'est la continuité ça c'est l'électricité je répète l'électricité nous a permis de montrer que petit a était non seulement bilinaire symétrique mais défini positif grâce à cette ellipticité et donc il existe on a écrit et donc avec et bien norme de V indice 1 au carré c'est ni plus ni moins ce nouveau produit scalaire V indice V scalaire V indice 1 c'est à dire le A de VV qui est ici et donc vous voyez ce qui se passe on obtient quel que soit V appartenant à H et bien on a alpha norme de V indice H au carré qui est inférieur à norme de V indice 1 cette fois-ci au carré inférieur ou égal à grand M norme de V indice H au carré tout est positif vous pouvez prendre les racines carrées donc vous avez la même inégalité avec un racine de alpha ici avec un racine de M entre cette double inégalité entre la norme 1 la nouvelle norme associée finalement à cette forme bilinéaire ou à la forme quadratique associée à la forme bilinéaire pour ceux qui connaissent cette double inégalité entre cette nouvelle norme et la norme primaire j'ai envie de dire naturelle qu'on a qui a équipé grand H comme espace Wilberte ça veut dire ça que la norme 1 et la norme H sont équivalentes c'est la définition et qu'est-ce que j'en fais de cela et bien j'en fais que ni plus ni moins que grand H équipé de cette nouvelle norme 1 est aussi un Hilbert c'est aussi un Hilbert parce que les normes sont équivalentes donc si vous voulez si vous avez une suite de Cauchy qui converge pour la norme primaire la norme naturelle indice grand H alors cette suite de Cauchy va converger mais aussi une suite de Cauchy par la norme pour la norme 1 vu cette comment dirais-je cette inégalité et si celle-ci si la suite converge pour la norme H alors la suite de Cauchy pour la norme 1 convergera également donc l'espace grand H sera aussi complet pour cette nouvelle norme et alors et bien cette norme elle n'est pas complètement n'importe laquelle puisqu'elle est associée à cette forme quadratique elle-même dépendante de cette forme bilinéaire symétrique définie positive ou d'abord H elliptique qu'est-ce que l'on va faire de cela ? et bien regardez donc ce premier point va nous permettre donc là je mets si vous voulez ce premier point je vais le noter juste avec un point le deuxième point préparatoire ce qui nous importe finalement c'est d'être capable de comparer I de U avec I de V à l'arrivée mais I de U comme I de V d'ailleurs dépendent fortement de la forme bilinéaire petit A et de la forme linéaire grand L mais grand L est une forme linéaire continue donc deuxième point préparatoire grand L et continue sur H qui est un Hilbert juste pour rappel et qui est un Hilbert pour la norme grand H comme pour la norme grand 1 d'après le théorème de RIS que nous avons vu la semaine dernière il existe un candidat VL dans grand H et un seul tel que eh bien L de V s'écrive regardez bien ce que je vais écrire VL V ça c'était la semaine dernière mais là je peux choisir le produit scalaire associé à la norme grand H ou le produit scalaire associé défini par la forme bilinéaire petit A petit A donc en fait je vais écrire comme ça et ce quel que soit V appartenant à grand H donc ça veut dire que L de V je vais l'écrire donc VL et ce VL est unique scalaire V et je choisis ce nouveau produit scalaire c'est-à-dire c'est ni plus ni moins que A de VL V ah oui ça ça change beaucoup de choses ça c'est le deuxième point donc si c'est le deuxième point qu'est-ce que je vais faire maintenant et bien j'ai troisième point je vais commencer à travailler si vous voulez I de V qui vaut 1 demi de A de V V moins L de V ça c'est la définition de I de V de cette fonctionnelle alors L de V on peut l'écrire on vient de l'écrire par le théorème de RIS c'est donc 1 demi de A de V V moins A de VL V ah bah oui mais donc on commence à avoir une écriture homogène par rapport à cette forme bilinaire pour définir cette fonctionnelle qu'est-ce que cela va donner regardez bien et je rappelle avant de transformer rappel je viens de l'effacer juste pour que vous l'ayez sous les yeux et bien j'ai grosso modo A de V V c'est cette norme 1 au carré d'accord donc en fait A de V pardon I de V je vais faire alors là j'ai un demi de la norme 1 de V mais là j'ai le A de V L V c'est bâtard je ne peux c'est deux ingrédients deux éléments sur lesquels agit la forme bilinaire A je ne peux rien dire par rapport à la norme donc je vais forcer l'écriture pour faire apparaître des quantités où les deux arguments sont identiques pour pouvoir le retraduire en termes de norme pourquoi ? ben écoutez je le fais de cette manière là puisque j'ai du V j'ai du V L je vais dire que c'est un demi de un demi de V moins V L V moins V L car A de V moins V L V moins V L et bien écrivons ça fait A de V V plus A de V L V L et donc ça me permet de voir que comme j'en avais un plus ici il faut que je mette un moins là vous voyez et puis plus alors au sens de moins on a un A de V L et puis avec celui-là on a A enfin j'ai envie de le dire ici on a un moins A de V V L voilà et donc ça c'est en fait égal A de V moins V L V moins V L c'est donc A de V V plus A de V L V L moins 2 puisque c'est symétrique A 2 on va l'écrire par hasard V L V donc si vous prenez la moitié de cette quantité vous avez bien 1,5 de A de V il était là vous n'avez pas le 1,5 de A de V L VL c'est pour ça que je le retranche et puis cette quantité là divisé par 2 c'est exactement celle qui était ici dans la définition de I de V autrement dit on a que I de V c'est ni plus ni moins donc on peut mettre 1,5 en facteur ici ça c'est la norme de V moins VL 1 au carré et ça c'est 1,5 c'est la 1,5 donc en facteur de la norme de VL indice 1 au carré alors on a la fonctionnelle I de V réécrite ici de manière générale ça c'est vrai quel que soit V appartenant à H et donc on a pour l'instant pratiquement tout utilisé dans les hypothèses du théorème de Stampaka à l'exception d'une donnée essentielle centrale à savoir que dans H il y a un sous-espace un sous-ensemble qui est un convex fermé dans H alors pourquoi maintenant cette restriction c'est un peu ça la motivation que j'essaie de vous proposer de manière constructive et bien on veut montrer on veut exhiber un élément particulier de ce convex qu'on va appeler U qui minimise cette quantité-là qui est un nombre en réel pas positif parce qu'il y a un signe moins là mais enfin qui est un nombre réel on cherche à minimiser finalement une fonction à valeur dans R une fonctionnelle on dit à valeur dans R donc il nous faut quelque part une minoration puisqu'on cherche à dire que I de V est plus grand qu'un certain I de U dont il nous faut trouver ce U donc qui dit minoration dit inégalité et qui dit inégalité dans un convex dit la projection sur un convex fermé pourquoi ? rappel c'est la dernière brique dans un convex fermé on a une propriété très forte que vous connaissez oui il existe une projection unique mais si K troisième et dernier point si K est inclus dans H est un convex fermé alors et bien par rapport à VL parce que ici les V sont quelconques mais le VL il vient du théorème de Risse il n'y en a qu'un seul et il est fixe mais il est dans H donc il existe une unique projection sur K de ce VL et donc lui se projeter il est bien dans grand K tel que je vous renvoie au résultat que nous avons établi qui font apparaître une inégalité mais il n'y en a qu'une seule donc la recherche est simple c'est VL moins Pk de VL Pk de VL scalaire Y moins Pk de VL négatif ou nul ah ouais c'est ce que l'on avait dans notre histoire d'accord donc si si je regarde cette histoire j'ai maintenant si j'oppose si j'oppose un Pk de VL c'est un c'est une quantité fixée dans grand K si on pose U égale Pk de VL peut-être comme candidat de notre solution mais appelez-le si vous voulez X vous allez me dire pourquoi ça serait lui le candidat vous avez raison je l'appelle U parce que j'ai pas envie de l'appeler X appelez-le X alors on a VL VL moins U scalaire Y je l'ai pas dit où il est le Y il est dans le convex mais enfin vous l'aviez vous connaissez parfaitement votre cours qu'on a vu ensemble négatif ou nul et ça c'est quel que soit Y appartenant à K alors là j'ai une petite erreur de frappe c'est V moins VL vous aviez aussi corrigé très bien alors norme de V moins VL vous voyez que si j'arrivais à minorer ça à minorer norme de V moins VL maintenant ça je l'ai dans grand H si je l'écris dans grand K je vais le rapprocher de cela et on a dans grand K puisque c'est vrai pour tout V dans grand H je vais dire qu'on a I de V qui vaut 1 demi de norme la même chose norme de V moins VL indice 1 au carré alors là pardon je ne l'ai pas dit c'est le produit scalaire rebolote j'utilise ce produit scalaire numéro 1 le nouveau donc le voilà et donc norme de V moins VL indice 1 au carré moins norme de VL indice 1 au carré et ça maintenant pour V dans grand K puisque ça c'est vrai dans grand H qui peut le plus peut le moins je l'ai dans grand K donc vous voyez que le projet est de dire que cette quantité là est plus grande si je remplace V par un U qui sera un U et un seul et unique qui va me minimiser cette quantité là donc il faudrait que j'arrive à montrer que quel que soit V dans grand K norme de V moins VL indice 1 au carré est minorée par norme de U moins VL indice 1 au carré auquel cas j'aurai la définition de I de U à condition de trouver ce U oui mais pour la projection j'ai une relation d'inégalité une relation d'ordre qui est là VL moins U Y moins U indice 1 est négatif ou nul quel que soit Y alors maintenant je vais exploiter ça et de cette exploitation de cette inégalité je vais pouvoir minorée I de V par un I de U et le U va sortir et évidemment vous avez compris ça va être le P4 VL c'est pour tout donc comme j'essaye de construire vous voyez que je veux ici norme de V moins VL le minorée au carré dans la norme 1 par finalement norme de U moins VL alors comment je vais faire ça et bien je vais tout simplement dire or je vais introduire je vais forcer dans cette norme l'introduction de ce U qui est ici pour lequel j'ai une inégalité or et bien norme de V moins VL indice 1 au carré c'est et on a déjà fait ce genre de manipulation dans les espaces de Hilbert dans le chapitre des espaces de Hilbert donc je vous renvoie à ce niveau là je force V moins U je force V moins U et puis j'ai plus U moins VL ni plus ni moins indice 1 au carré et donc ça si je développe c'est égal rappelez-vous norme de A plus B au carré c'est norme de A au carré plus norme de B au carré plus 2 fois le produit scalaire de A par B le produit scalaire de A par B le produit scalaire de A par B oui il s'appelle Y ici mais il pourrait s'appeler V le V qui est là bon très bien donc on va l'écrire quand même norme de V moins U indice 1 au carré plus norme de U moins VL indice 1 au carré plus 2 fois attention le produit scalaire il faut l'écrire dans le bon sens V moins U U moins VL indice 1 et ça c'est vrai évidemment ce qui m'intéresse par rapport à cette quantité qui est là c'est quel que soit V appartenant à K oui mais quel que soit V appartenant à K regardez alors attention ici on a U moins VL et ici on a VL moins U donc il y a un premier signe bon qu'il soit en première position ou en deuxième vu que c'est symétrique c'est un produit scalaire on s'en contrefiche et donc par rapport à cette inégalité là vous voyez qu'il nous convient de changer de signe à savoir que ce n'est ni plus ni moins que positif ou nul autrement dit norme de V moins VL indice 1 norme 1 au carré est constituée d'une somme d'un terme positif ce qui permet d'écrire directement immédiatement que norme de V moins VL 1 au carré est minorée par la norme de la même quantité en plaçant V par U moins donc VL indice 1 au carré et donc cette quantité là est donc minorée par la quantité à son identique en remplaçant V par U on obtient que I de V est donc minorée par je réécris ce que je viens de vous dire oralement 1 demi de la norme de U moins VL norme 1 au carré moins norme de VL indice 1 au carré et ça ce n'est rien d'autre que I de U avec bien évidemment avec le U qui nous a permis de procéder à cette minoration c'est à dire avec U égale ce pk unique de VL lui-même unique et ce résultat est optimal dans le sens où minimiser norme de V moins VL 1 au carré cela passe uniquement par le résultat du théorème de projection sur un convex fermé qui affirme qu'on a vu qu'il existe un élément et un seul substitut qui réalise le minimum de cette norme de V moins VL au carré c'est la projection c'est le pk de VL et donc ici dans l'expression de I de V minimiser pour essayer de trouver un autre élément que celui que nous venons de trouver ce n'est pas possible parce que la dépendance en V apparaît ici et cette minimisation de cette quantité est unique au travers du théorème de projection sur un convex fermé C U qui vaut pk de VL on sort le train et on atterrit c'est terminé bien évidemment alors on a donc établi la chose suivante quel que soit V appartenant à K on vient de terminer en montrant que I de V est minoré par I de U avec ce fameux U qui vaut pk de VL où il convient de dire deux choses sur ce pk de VL 1 VL est unique par le théorème de RIS et B pk de VL pourrait ne pas être unique pour un VL unique mais non pas du tout est unique par le théorème de projection on va dire voire court du chapitre précédent et donc par ce qui vient d'être établi on a donc effectivement montré que sur le convex k convex fermé et bien on a obtenu ni plus ni moins que U réalise le minimum de grand I c'est-à-dire et bien I de U c'est l'inf pour tous les V appartenant à grand H de I de V avec évidemment je le rappelle si c'était nécessaire comme fonctionnel I de V égale 1 demi de A de VV moins L de V c'est-à-dire cette fonctionnelle d'énergie dont je vous ai donné une motivation au début de notre séance que le théorème de Stampaka considère et dont on vient de terminer la démonstration pour montrer qu'il existe un et un seul minimum petit U dans ce convex fermé appelé petit U qui réalise donc ce minimum de cette fonctionnelle grand I voilà j'en ai terminé là la prochaine fois nous verrons des corollaires comme je l'ai annoncé de ce théorème de Stampaka et puis le terme de l'astemgramme je ne vous en dis pas plus comme d'habitude partagez cette vidéo toujours informer vos proches la saison n'est pas particulièrement agréable pour la plupart des étudiants donc informez-les faites-les partager et profitez de ces quelques cours que je propose pour aider en termes d'outils complémentaires comme je l'ai déjà dit plusieurs fois à très bientôt protégé vous à très bientôt Sous-titrage ST' 501